Le plus important c'est que tu te poses, tu t'allonges bien, tu sens bien ton corps. Sur la table, tu prends une grande inspiration et tu expires. Inspire, la joie, l'amour et tu expires déjà tous tes blocages, les émotions négatives et encore une fois, j'inspire la joie et j'expire mes blocages. J'ai vraiment compris très vite que si j'appliquais un protocole, alors il y a quelques protocoles, mais si j'applique un protocole à toutes les femmes, ça ne va pas marcher. Parce que pour moi, il y a cette individualité, il y a ce côté unique qui fait que j'ai envie de préserver ça. Donc du coup, mes massages ne se ressemblent jamais, même deux massages d'affilée avec la même personne ne se ressembleront jamais. Jamais, jamais. Et donc du coup, je fais vraiment attention à l'émotion, à ce que la personne est en train de vivre, à la peau, à ce qu'elle dégage. Donc du coup, je t'ai dit, je ressens tellement les choses que du coup, c'est vraiment cette danse. J'aime l'idée de danser. On ne danse pas de la même façon tous les jours. Tu peux vraiment continuer à inspirer et expirer, puisqu'effectivement, c'est ce souffle. Le pranayama nous aide effectivement à gérer nos émotions, à nous calmer et vraiment ainsi de suite, à vraiment habiter pleinement notre corps. Alors c'est vrai que j'insiste effectivement sur habiter pleinement son corps. C'est effectivement, c'est pour mieux gérer nos émotions, mieux gérer le stress, mieux gérer ce qui nous arrive. Ton corps se détend. Tu sens vraiment cette détente arriver vraiment par la plante de tes pieds. Je crois que tu prends surtout en charge les femmes enceintes. Explique-nous quel lien tu peux avoir avec le toucher. Alors, le toucher pour moi est important. Et je me suis rendue compte que les femmes enceintes, ou même les enfants, ou même les hommes, ont parfois un rapport avec le toucher qui n'est pas évident. Donc du coup, tu vois, quand tu accueilles un enfant, de le prendre, parce que c'est tout petit, on se dit que c'est fragile, mais en même temps, c'est important en fait de porter, de caliner. Donc le toucher est important. C'est important, j'imagine que si personne ne vous touche dans la journée, tu te sentiras, enfin si personne ne vous touche, tu ne te sentiras pas bien. Donc voilà, je me suis dit, pour moi, en tout cas, quand j'ai développé en fait mes consultations, le toucher était important, la parole. Et donc du coup, d'allier, tu vois, cette bienveillance, et du coup de transmettre quelque chose, donc une émotion. Voilà. Voilà. Et tu te concentres sur la couleur rouge, qui est la couleur du premier chakra. Avec effectivement comme mantra, je suis et je m'incarne. Donc cette énergie, elle monte au niveau des jambes. Tu sens bien. Tu peux t'aider avec l'énergie rouge, sentir cette belle énergie qui te détend, qui te permet de bien t'incarner, Donc même si je suis en colère, même si je suis triste, comment je gère ça ? Est-ce que je reste effectivement repliée contre moi, enfin en moi, ou alors est-ce que je vais vers l'autre et je me demande, voilà, j'ai mal, est-ce que tu peux me soutenir ? Est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux m'accompagner dans cette émotion ? Ce qui est dingue, c'est qu'on se sent soutenu finalement par le toucher. Et quand dans une journée, on est pris dans les bras, et c'est vrai qu'on parle de plus en plus des vertus, du câlin notamment, mais à contrario, il y a des gens qui ne supportent pas, qu'on puisse les effleurer même. Qu'est-ce que ça peut révéler ? Une peur du monde extérieur ? Une peur de s'ouvrir finalement ? Oui, c'est une peur en fait de se livrer, tout simplement, puisque le toucher en fait, ou ça a une connotation sexuelle, est-ce que, peut-être qu'en Occident, le fait de toucher quelqu'un ou de prendre quelqu'un dans ses bras, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Alors peut-être qu'en Orient, c'est différent. Oui. Je pense que... Ils ont plus l'habitude, ils sont plus dans le charnel. Oui, c'est la famille, c'est le groupe, c'est... on se tient par la main. Je crois qu'au Maroc, les hommes se tiennent par la main. Donc il y a quelque chose de plus simple, de plus... j'allais même dire de plus joyeux, tu vois, dans l'expression de qui on est. Ici, je sais que par exemple, dans les écoles, à partir de... avec tout ce qui se passe sur les sujets de pédophilie, les enfants en fait, en moyenne section, ne sont plus... les maîtresses n'ont plus le droit d'aller... Enfin, essuyer, les câliner, ou même mettre une main. Donc voilà. Donc du coup, ce rapport est vraiment touchy ici. Donc du coup, moi je me suis dit... quand même, quand on est enceinte. C'est vrai que ce rapport de câliner, d'entourer, de cajeler, c'est très important. Cette énergie, en fait, elle continue de monter, d'aller dans le corps. Et on arrive effectivement... C'est un point en fait entre le périnée et le nombril. Et dans cette partie... C'est vraiment le mantra, c'est je ressens. Je ressens quoi à l'intérieur de moi ? Et donc cette couleur, en fait, c'est la couleur orange. Ce beau rouge, en fait, se transforme en une très belle couleur orangée. Avec déjà la peau. Et tout ce qui se passe à l'intérieur. Car dans cet endroit, en fait, deuxième et troisième chakra, en fait, entre le nombril et le plexus, tous nos organes, en fait, sont concentrés ici. Voilà, comme ça, tu sens bien le contour de ton corps. Alors, ce beau soleil, cette belle couleur jaune, se transforme en un beau vert. Un vert vraiment qui apaise, un beau vert des feuilles, des arbres en ce moment. Le mantra, là, c'est j'aime. J'aime. Je suis en relation avec les autres. Je suis aussi dans une recherche d'équilibre entre donner. La main droite, en fait, donne et la main gauche reçoit. Donc, dans cet équilibre de donner et de recevoir qui passe, effectivement, par le chakra du cœur, c'est, voilà, je donne et je reçois. Au-delà de, quand on est enceinte, de sentir ce qui se passe dans son corps parce que tout d'un coup, il y a un bébé qui bouge. La première fois, c'est assez émouvant. Et puis, ça peut être aussi, j'ai eu, tu vois, des femmes qui me disaient, mais j'ai juste l'impression d'avoir Alien dans mon ventre. Alors, je fais quoi ? Ça me panique. Je ne sais pas quoi faire. Le fait de se dire, moi, je ne veux pas prendre de kilos. Alors, je gère ça comment ? Tu vois, donc, il y a vraiment une transformation. Et d'accepter cette transformation fait que les émotions arrivent, les angoisses arrivent, les seins qui grossissent. Et puis, tu vois, tous les maux de la grossesse qui sont peut-être pas forcément agréables, genre une hernie discale, les boroïdes, voilà, j'en passe. Donc, voilà, c'est ça. C'est comment habiter pleinement mon corps. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on a fait des cauchemars, si un matin, on n'a vraiment pas envie de se lever, il pleut tout le temps, ou la scène déborde, les angoisses comme ça, c'est que je ne peux pas déposer mon corps. Il dit, écoute, tu sais quoi, je te dépose, je sens que tu n'es pas bien, et je reviens te chercher tout à l'heure. Non, ce n'est pas possible. Donc, du coup, c'est comment habiter pleinement et joyeusement son corps. Et ensuite, cette belle couleur verte se transforme en un beau bleu au niveau de la gorge, le chakra de la gorge, qui est, je communique, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon cœur, et du coup, je peux effectivement être en relation avec les autres et vraiment exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. Et là, je demande effectivement à ce que la personne soit vraiment en contact de ses besoins, de ses envies, et pas être dans, il faut que je fasse ça, en fait, dans le devoir. Nous allons nous concentrer maintenant sur ce point. qui est en fait le sixième chakra et là, c'est je vois. J'admire ce qu'il y a autour de moi et je suis maintenant en connexion avec le sixième chakra qui se trouve ici et je suis en fait dans ma connexion en fait au ciel. Et du coup, je sais et je fais partie effectivement de cet univers, de ce tout. Voilà, comment tu te sens ? Je ne sais pas en vue d'ouvrir les yeux. T'as envie. Reste encore comme ça. Alors, Réguine, puisqu'on va conclure, si on doit te retrouver sur un site internet pour tous les gens qui nous ont regardés aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse ? Alors, l'adresse c'est www.curedeprésence.net Voilà. On peut retrouver toutes tes actualités, suivre ton activité, se rendre dans ce très beau cabinet dans lequel on a tourné aujourd'hui et vivre ce que je viens de vivre. Là, je vais mettre quelques minutes à m'en remettre. Mais en tout cas, je vous embrasse, soyez heureux et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À très vite. À bientôt. À bientôt.